Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 27 octobre 2024, 9h02, hors du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air, on est à quelques jours à peine de la fameuse élection américaine, la plus importante pour les Américains, pour l'Occident et le monde entier dans le fond, et il y a tellement, tellement de choses qui surviennent, on est dans un moment complètement, on est vraiment chanceux d'être en vie en ce moment, c'est unique ce qu'on vit, c'est complètement fou, mais c'est unique, pas facile non plus, mais c'est unique. Donald Trump s'apprête à gagner la victoire la plus spectaculaire de l'histoire américaine, il y a même CNN qui est obligé d'admettre qu'il y a des mêmes fortes chances, s'ils ne veulent pas le dire, mais que c'est presque officiel, il remporte aussi le vote populaire, première fois depuis 1988 et 2004, en 88 c'est le père Bush qui l'avait gagné, en 88 et en 2004 c'est le fils Bush. Donald Trump est en avance dans tous les états clés, même si du côté des démocrates on sort les gros noms comme Michelle Obama, hier on avait amené Beyoncé, en prétendant qu'elle était pour performer, elle est venue donner un petit speech de trois minutes, elle est partie, et quand Kamala Harris est arrivée sur la scène, ça sortait par centaines et par centaines, parce qu'on n'était pas venu écouter Kamala, on était venu écouter Beyoncé qui n'a pas chanté. Michelle Obama avec ses leçons de moralité, celle qui vit à Martha's Vineyard avec des millions et des millions et des millions et des dizaines de millions de dollars qui est déconnectée de la réalité des Américains, ça ne marche pas. Barack Obama est d'un ennui mortel, comme il l'a toujours été, Barack Obama c'est le gars qui s'adresse à l'élite, pas au peuple. Ça ne marche pas non plus. Donald Trump a des records de chiffres, des chiffres records au niveau de la communauté afro-américaine, hispanique et là même musulmane. Donald Trump était au Michigan et imagine-toi que sur la scène de son rallye, les plus grands leaders musulmans du Michigan étaient là à donner leur appui à Donald Trump. Et si vous me suivez depuis longtemps, moi j'en ai parlé il y a un an et demi, deux ans, j'en ai même parlé pour le Canada aussi, si on veut arrêter l'agenda sataniste des gauchistoïdes, parce que c'est un agenda sataniste qu'on a, on va avoir besoin de l'aide de ceux qui ont la foi, parce que nous autres on n'a plus la foi. Et c'est pour ça qu'on est en déchéance. Et tu as vu au Canada, les seuls qui sont sortis depuis deux ans avec le courage d'affronter l'égo-schistoïde et le système et le gouvernement Trudeau concernant l'agenda LGBTQ++ dans les écoles, c'est les communautés musulmanes. Parce que tu ne peux pas imaginer un musulman qui ont, vraiment les musulmans, moi j'ai été marié à une musulmane qui n'était pas vraiment pratiquante, mais j'ai connu le monde musulman à cause de ça, c'est des gens qui ont la foi. Comme nous autres on l'avait il y a 50, 60, 70 ans, on avait une structure, on avait une fondation et on avait la foi. On a tous perdu ça, ils nous ont convaincus qu'il fallait qu'on jette ça à la poubelle pour faire confiance aux politiciens, pour le monde politique, pour les leaders politiques. Tu as vu ce que ça a donné, 50, 60 ans d'échéance, d'écrépitude et de globalisme et de mondialisme, ça a donné l'effondrement total de l'Occident. Après le dur labeur de nos parents, grands-parents, surtout arrière-grands-parents, qui eux avaient la foi et qui ont construit un monde solide, ils nous ont tous convaincus qu'il fallait tout abandonner ça. Donc comment tu peux imaginer un musulman, comment tu peux imaginer même un chrétien, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui ont la foi encore, et très puissamment ancré chez les chrétiens, de différentes communautés religieuses chrétiennes. Comment tu peux imaginer une de ces personnes-là, ou un musulman, ou un hindou, ou peu importe la foi, ou la communauté ethnique qui a une foi, comment tu peux imaginer ces gens-là supporter le Parti démocrate, qui a été abandonné par les Kennedys, qui a été abandonné par Tulsi Gabbard, puis par tous ceux qui ont une tête sur les épaules, parce que le Parti démocrate, maintenant, c'est le parti, comme au Canada, l'establishment, comme en France l'establishment. Puis tu l'as vu dans les derniers Jeux olympiques, là, c'est sataniste au maximum. On fait la promotion de la dépravation, on ridiculise la foi, et j'en pense... Comment tu peux être une personne de foi, puis te reconnaître dans un système ou un parti qui fait la promotion de l'avortement jusqu'au moment de la naissance? Comment tu peux te retrouver dans un parti qui fait la promotion pour un groupuscule qui est vraiment... T'as plus de chances de voir un gars ou une fille habillée en astronaute dans le centre-ville que de voir un drag ou un trans, parce que c'est minuscule. Puis tous ces gens-là veulent te convaincre que c'est tellement immense, c'est tellement gros qu'il faut tous mettre notre attention, notre argent, puis nos énergies dans la protection d'une communauté qui n'existe pas vraiment. C'est un choix sexuel. Le gouvernement ne devrait même pas se mêler de ça. Comment tu peux imaginer que quelqu'un de foi va s'associer à une idéologie qui fait la promotion de la mort, de la dépravation, de la mutilation génitale d'enfants, puis j'en pense, puis j'en pense, sans compter et sans parler du suicide assisté maintenant. Donc c'est un agenda de, wow, je ne sais pas, mais moi, en tant que quelqu'un, en tant que personne de foi, je ne sais pas comment toi, si tu as une foi ou non, mais même sans la foi, tu te dis, aïe, aïe, il me semble qu'il y a d'autres choses à promouvoir dans la vie que ça. Pas sûr, mais... Donc après ça, tu te demandes comment ça fait que Trump prisonne avec, pas juste les Américains, mais partout. Mais d'ailleurs, cette victoire-là va démontrer le courage des Américains, parce que, comme je disais à quelqu'un ce matin, tu n'en as pas beaucoup qui auraient le courage de voter pour quelqu'un qu'on a tellement démonisé, qu'on compare à Hitler à chaque fois, parce que c'est tellement... Là, c'est des grosses attaques qu'on sort contre Donald Trump. Et là, aujourd'hui, il y a un gros rallye. Les gens, d'ailleurs, attendent en ligne par milliers au Madison Square Garden de New York, le siège social du Parti démocrate, l'État de New York, entre autres, avec la Californie. Donald Trump a des chances de remporter New York. Il s'en va aujourd'hui au Madison Square Garden, l'amphithéâtre emblématique du monde entier, des Rangers de New York et de tous les grands spectacles qu'on a pu imaginer qui se sont produits là. Le Madison Square Garden. Donald Trump est là aujourd'hui. Ça prend tout un front de... un front de bœuf, comme on dit par chez nous. Et il va remplir la place. C'est complètement hallucinant. Il est allé dans le Bronx. Il est allé partout cette année. C'est complètement fou. Donald Trump, le gars qui résonne avec le peuple, le gars qui parle le langage du peuple, le gars qui, aussi, parle des préoccupations du peuple. Puis le peuple, c'est le peuple afro-américain, c'est le peuple asiatique, c'est le peuple musulman, c'est le peuple latino, c'est le peuple aussi. De blanc, c'est tout le monde réuni ensemble, qui se réveille, qui dit, « Ouah, je ne sais pas, c'est un agenda comme celui des démocrates, je le veux vraiment, là. C'est démoniaque. C'est tout pour les riches, rien pour la classe moyenne, tout pour l'élite, pour la satisfaire, pour qu'elle ait plus de contrôle, plus de pouvoir, plus d'argent. Et c'est juste, pour le peuple, ce qu'on voulait, c'est un agenda d'échéance et vraiment de noirceur et de ténèbre. Et c'est pour ça que tu as vu, hier, la communauté musulmane, les grands leaders musulmans, donner leur appui à Donald Trump. Ça, sans compter tous les autres qui l'ont donné. On va aller, d'ailleurs, et la fameuse entrevue avec Joe Rogan a eu lieu, je vais t'en reparler en profondeur, mais là, on va juste aller voir un extrait. C'est fini pour les démocrates. Surtout qu'on a... Dans le fond, tu te demandes si ce n'est pas un coup monté contre Kamala Harris parce qu'on veut s'en débarrasser, parce que c'est vraiment tout un boulet à transporter ce genre de candidat-là. Je pense que les démocrates vont réaliser qu'ils ont fait une grave erreur en laissant tous les globalistes de classe Schwab et les satanistes prendre le contrôle du parti. parce que les Américains, le peuple s'est éveillé, puis on n'en veut plus de cet agenda de démence. On va l'écouter. Joe Rogan, c'est fait, l'entrevue est faite. Tu vas avoir probablement... C'est déjà la plus grosse entrevue de l'histoire. Tu vas avoir probablement plus d'un milliard de vues avec toutes les plateformes combinées. On va l'écouter. C'est juste un extrait qui te donne une idée de ce que c'était. Il dit, j'ai toujours eu plus de publicité que tout le monde, mais ce n'est pas comme si j'essayais d'en avoir plus, parce que souvent, c'est de la publicité négative. Il dit, je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu autant de publicité. Peut-être que tu peux me le dire, Joe, toi, là, mais... Je peux définitivement te le dire. Et là, on voit Joe Rogan qui est habillé avec une belle chemise noire. Habituellement, il est plus relax. Là, il recevait le futur président des États-Unis. Joe Rogan est habillé de façon assez élégante. Il dit, moi, je vais t'analyser pour que tu as plus de publicité, parce que tu vends beaucoup de wild shit. Ça veut dire de genre de folie, là, tu sais, extrême ou folle, tu sais, extravagante. Il dit, maybe. Et CNN, dans toute son intelligence, parce que toujours en mettant l'emphase sur ton wild, sur tes wild shit, tes idées complètement, on va pour dire, wild, cinglées, ils t'ont rendu encore plus populaire. Ils t'ont boosté dans les sondages, parce que les gens étaient écoeurés. Pourquoi t'es devenu si populaire? Parce que les gens étaient écoeurés d'entendre des politiciens parler dans des langues, toujours, des discours de bullshit. Dans tous ces slogans creux qu'on est habitué d'entendre de nos politiciens de carrière. Même s'ils n'étaient pas d'accord avec toi, le peuple, toujours, il savait que, peu importe qui était ce gars-là qui venait parler différemment, il savait, le peuple, que c'est celui-là qu'on voulait. Quand tu vois et t'entends certaines personnes parler, les gens qui sont dans le domaine public, nos politiciens de carrière, entre autres, ou les analystes, ou les pseudo-experts, tu ne sais pas qui ils sont, ces gens-là. Tu n'as aucune idée de qui ils sont, ces gens-là. Tu les entends dans des conversations. Ils ont toutes ces réponses, toutes préplanifiées. Tu n'arrives jamais à la substance de leur discours parce que c'est juste vide. Une des plus belles choses par rapport à toi, Donald Trump, et ça veut dire que tu es une balle libre, tu es un esprit libre. Tu fais ces gros rassemblements-là. Et tu parles et tu parles. Et disons, nous autres ici, dans notre émission, dans mon émission, on a souvent mis en évidence certains extraits de tes discours, de tes événements. comme quand tu as fait l'imitation de Biden et que tu marchais comme un zombie ou un fantôme. C'était drôle. On était morts de rire. C'est comme du stand-up comique. Il dit même quand tu te manquais d'Elon Musk, c'était drôle. Tu as l'instinct du comédien. C'est comme quand tu as dit à Hillary, tu serais en prison, you'll be in jail. On s'en rappelle dans le fameux deuxième débat. Ce genre de choses-là, on n'avait pas entendu ça, on n'était pas habitués d'entendre ça des politiciens. Il n'y a personne qui avait fait ça. Donc, je vais vous revenir avec plein d'autres choses, mais il fallait que je vous présente ce petit extrait-là. C'est l'extrait le plus juteux et spectaculaire de cette fameuse entrevue. Donald Trump gagnant dans tous les états-clés maintenant ce matin et même gagnant le vote populaire. Je vais vous revenir avec ça. Sous-titrage ST' 501